Musique Présentation ce 24 octobre 2023 à l'hôtel Golden Tulip du rapport du Bénin sur le thème « Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte ». Depuis deux ans, le groupe de la Banque africaine de développement, au-delà du rapport global destiné à l'ensemble de l'Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement préparait aussi des rapports régionaux. Compte tenu de l'intérêt pressant de ce thème, depuis deux ans donc, la Banque a décidé de faire des rapports spécifiques par pays pour mieux adresser les conseils spécifiques que chaque pays pourrait prendre en charge et puis pouvoir avoir des recommandations pertinentes en termes politiques pour améliorer ces réformes à l'intérieur et pour progresser dans l'agenda du développement du continent. Sous la présidence du ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, José Tonato, ce rapport préparé chaque année par la Banque africaine de développement sur les perspectives économiques en Afrique met la censure les défis et les secteurs prioritaires à traiter. Je suis convaincu que votre rapport va nous aider à relever les défis parce que ce qui développe le pays, c'est non seulement effectivement la mise en place d'un environnement incitatif que l'État doit faire, mais c'est aussi et surtout la mobilisation totale du secteur privé à prendre en charge 90%, 90% du développement. C'est le secteur privé qui crée la richesse, c'est le secteur privé qui crée les emplois, c'est le secteur privé qui porte l'économie et ici, cher Premier ministre et Président, nous sommes là pour l'agriculture technique et je souhaiterais vraiment que nous apprenions et notamment l'effort, l'espoir de tenir ensemble ces défis qui sont les nôtres. Pour approfondir la démarche dans l'accompagnement vis-à-vis du secteur privé en termes de mobilisation du financement climat, plusieurs points importants ont été soulevés au cours de cette assise. Au terme de cet atelier, le ministre José Tonato prodigue de précieux conseils aux organisateurs. Aujourd'hui, le dénoncer, d'abord les taxes, c'est la loi qui les crée, on peut parler de la démarche que la taxe, c'est pour que la loi des finances, en tant qu'un mois, et que les députés valident ça. Chaque secteur va se donner et créer des taxes. Aujourd'hui, toutes les taxes vont dans l'impôt commun. Les taxes ne sont plus à réaffecter, et ça, ce n'est pas non plus faisant la politique, c'est le chef de l'État, le ministre de l'Économie et des Finances, qui sont prêts à examiner vos besoins, à vous donner les subventions qu'il faut, mais ne pas automatiquement ni directement rémunérer sur les taxes que votre secteur mobilise. Ça, c'est très important à intégrer dans notre débat pour bien évacuer vos besoins, pour que ça ne dit pas que la taxe, ça ne veut pas dire que la taxe est mise sous côté, mais elle est utilisée autrement, c'est très important. La situation du FUNEC, par rapport à ce que Mme Akapo a dit, et que je partage en partie, oui, c'est quoi le réinvestissement qui profite réellement à la base ? Est-ce que c'est le petit projet, là-haut, bien c'est la route qu'on fait pour tout le monde, pour le marché, pour tout le monde, l'investissement économique qui fait que les indicateurs macroéconomiques du pays, pour moi, j'ai su tout le monde. Et en plus d'impact, plus de faits, que les micro-projets que nous faisons à la base, pour dire ça, c'est, allez voir, la qualité des projets qui sont financés, nous allons parler de comment ? Ce que les gens voient, c'est la route qui vient chez eux. C'est le désengagement que cette route amène jusqu'à chez eux, et ça, c'est un projet de dépassion du monde. La vraie réduction de la priorité pour moi, face par moi, nous devons en prendre conscience pour que, quand le chef d'État dit qu'il est relié à 77 chefs d'une commune par une fois, on est chez eux, c'est un médicateur de réduction, pour vous dire, il n'est plus que ça, c'est un paramètre d'une valeur ajoutée de création de richesses. C'est ça qui va doper la production agricole, c'est ça qui va faire un certain nombre de choses. Donc, je voudrais qu'on soit très régalant sur ces choses-là, faire des études de qualité, profiter de toutes les ressources qu'on a pour faire, des études de qualité, de façon à développer structurellement notre économie. Je souhaite vraiment que cette présentation, nous la partageons, que tout le rapport nous l'ayons, et que nous les décortiquions vraiment par rapport à notre démarche et notre approche. Sous-titrage Société Radio-Canada